Hey tout le monde, Alisha, hey up in here, welcome to the Wassapod, ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, votre rendez-vous hip hop féminin, actualité news, gossip, comment tout le monde va, moi ça va, je viens d'arriver en Guadeloupe, ça me fait plaisir, nous sommes là, nous sommes présents, on s'apprête à aller, à la salle après, faire du sport, mais bien avant, comme d'habitude, je vous fais le petit Wassapod, pour moi on est en pleine journée, ok, il est quelle heure, 13h, 13h, 13h30, tu vois, mais pour vous il est 20h, donc j'espère que vous passez un bon début de soirée, mais avant de commencer le Wassapod, n'hésitez pas à aller checker le Good Time Show, bien évidemment sur la chaîne, le Good Time Show, c'est mon émission, la matinale à 7h du matin avec Balou du lundi au vendredi, mais vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, et les dernières thématiques sont assez sympathiques, donc allez voir, et bien évidemment, le Wassapod vous est présenté par hardwoodleck.com, si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos artistes préférés. Premier sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est Doja Cat, j'avais envie de parler de Doja Cat, parce qu'en fait, comme vous le savez, il y a son album qui arrive très bientôt, et je vous avais parlé de mon ressentiment par rapport à ce nouveau branding là, qu'elle nous met en avant depuis un moment, j'avais pas été langue de bois, j'ai dit moi franchement, je suis pas trop dans le truc dark et tout, ok j'aime bien le délire, Disney, sorcière, tout le bordel, mais quand c'est fantasy, fantasy, ok, nous on est plus Magical Doremi, Harry Potter, et comment ça s'appelle déjà, Hocus Pocus, t'as vu, mais on est pas trop projet Blair Witch, t'as capté ? On est pas trop dans ça, et du coup, c'est un petit peu le truc qu'elle nous met en avant. Et récemment, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné un live pour s'exprimer sur certaines choses, parce que suite à justement ce fameux nouveau branding qu'elle met en avant, il y a carrément des brands qui annulent leur deal avec elle, et qui annulent leur collab avec elle, parce que récemment, elle a posté beaucoup de posts avec du sang. My bad, ma caméra s'est éteint sur moi. Quand elle s'est affichée avec ses photos où elle mettait du faux sang, pas du vrai sang, mais dans le live, elle a précisé que c'était du faux sang, mais bien évidemment, il y avait des gens un peu bêtes qui, dans les commentaires, disaient Ah, c'est du vrai sang, tu deviens, machin, le satan, les éliminatis et tout. Et même ces photos où elle avait fait un petit peu, on aurait dit que c'était American Horror Story, la femme à deux têtes et tout, avec l'effet photobouffe de son MacBook, tout ça là. Enfin bref, elle a fait quelques petites choses qui ont fait qu'il y a... Elle a dit d'elle-même dans son live que plusieurs brands avaient pull-out de leur collaboration, etc. avec elle, par rapport à son image. Et elle, elle dit qu'elle est un peu dégoûtée de ça, mais en même temps, il fallait essayer d'attendre. Quand tu fais un... Vraiment, genre, encore tu fais une transition douce, t'as vu. Mais elle, enfin, sa transition était douce et pas douce en même temps. Parce que ça fait un moment qu'elle a ce look grunge façon-façon, tu vois, qui va de plus en plus vers la darkance. Mais les gens de base, là, on sait très bien que c'est le Doja 4 de Planet Earth qui les a ramenés là. Donc, bon, bref. Mais dans ce live-là, elle en a profité aussi pour teaser son prochain single qui s'appelle Paint the Town in Red. Un truc comme ça, peindre la ville en rouge. Et d'ailleurs, elle est en train de peindre en rouge pendant qu'elle faisait ce live. Et bien évidemment, elle a fait écouter le snippet, mais il y a eu un petit leak aussi, je crois, sur YouTube. Parce que je crois qu'elle l'a fait en excuse sur scène ou en répète, enfin, je ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui l'a leak en bad quality. Genre, on dirait que c'est quelqu'un qui l'a enregistré de son iPhone, qui l'a posté sur YouTube. Il y a déjà 10 000 vues, je crois, en deux jours. Et franchement, bon, c'est spoilé, mais pas vraiment. Parce que quand tu écoutes, tu sens à quoi le son va ressembler, mais ce n'est pas vraiment l'écouter. Tu n'entends pas vraiment bien les paroles, etc. Mais en tout cas, je valide. Plus que Attention, là, plus que le dernier single, ce que j'ai écouté pour Paint the Town, in red, au city in red, enfin, bref, la ville en rouge, là, je valide. Donc, la sonorité et tout, je valide de ce que j'ai entendu de ce snippet. Donc, j'attends avec impatience savoir quand elle va le sortir. Je ne sais pas du tout si elle sort ce vendredi ou pas. Techniquement, ce serait plus simple pour elle de sortir demain, vu que ça a déjà plus ou moins leaké et que ça fait parler, sachant que là, ça allait un peu sur toutes les bouches. Mais je ne suis pas sûre de la date, donc je n'ai pas envie de vous le dire si c'est demain ou la semaine prochaine. En tout cas, Doja Cat arrive. Mais c'est vrai que c'est dommage, son truc de Jill. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? D'ailleurs, en parlant de brand, il y a Beyoncé qui a annoncé sortir son parfum. Voilà, un nouveau parfum parce qu'elle a déjà sorti plein de parfums. De toute façon, il y a plein d'artistes comme ça qui ont sorti plein de parfums, genre Nicki Minaj, Gillo, Britney Spears, Ariana Grande, Shakira. Genre Ariana, Ariana. Putain, comment j'ai pu oublier Ariana avec ses fameux Robel, Robel Fleur et tout ça. Qui se rappelle de cette era ? C'est un truc de ouf. Mais le dernier, c'est un peu des... D'ailleurs, il y a Britney Spears qui a sorti aussi un nouveau parfum. Jungle, je ne sais pas quoi là, dans pas longtemps. Mais là, ce n'est pas ça, c'est genre... Tous les parfums dont je viens de vous parler, c'est plus des parfums de merchandising. C'est-à-dire, c'est des parfums qui coûtaient entre 20 et 30 euros, qui ne tiennent pas peut-être super longtemps. Ce n'est pas des parfums vraiment de haute qualité. Il y a après forcément tout ce qui est Kardashian et même après Rihanna avec son fameux parfum à 150 balles qui est sorti et qui s'est lancé un peu plus dans la haute qualité. Et bien là, c'est le cas de Beyoncé qui va sortir son eau de parfum. Et non, c'est bien le nom du parfum. Il s'appelle eau de parfum. Voilà, il s'appelle vraiment eau de parfum. Et genre, il n'a pas de nom, en fait, le bail. Eau de parfum. Et on voit juste la silhouette de la bouteille. Mais la silhouette de la bouteille me fait penser à une bouteille qui existe déjà. Et je ne sais plus c'est quel parfum. Donc si vous le trouvez, de quel parfum vous pensez que je parle, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais en tout cas, le parfum est en vente en presselle, en avant-première, que pour les États-Unis et le Canada, malheureusement à 160 dollars. Donc il y a des notes forcément de miel, B, Queen B et tout. Je ne sais plus quelle autre note il y a. De toute façon, je vous ai fait un post sur l'instat de What's Up Girls. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et ils ont dit que justement, dans la limite des stocks disponibles, pour les premiers qui achètent, ils vont avoir un espèce d'emballage. Ça va être amené dans une espèce de boîte qui est vraiment une œuvre d'art ou artistique ou je ne sais pas quoi, avec une surprise à l'intérieur. Donc dans tous les cas, j'attends avec impatience. Il y a forcément des gens qui vont montrer, même des célébrités qui vont le recevoir. Et puis même, ça va être sur... Il va y avoir plein de TikTok et tout. Donc je suis pressée de voir. En tout cas, ce n'est pas avant le mois de novembre. Elle a dit que là, c'est pré-16 et les envois se feront au mois de novembre. Enfin, c'est stipulé sur son site. Ce n'est pas elle qui l'a dit, mais c'est stipulé sur son site. Donc, we gonna see. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon concernant... Ah oui, je vais rester dans Boss Lady là, parce que je suis au niveau Beyoncé. Il y a Skims de Kim Kardashian, qui a été évaluée à maintenant 4 milliards de dollars. Moi, ça ne m'étonne pas. Skims, c'est vraiment la réussite de Kim en fait. C'est vraiment la réussite de Kim. Je n'ai pas encore testé Skims, je vous avoue. À chaque fois, je vais sur le site, je prépare ma commande. Et après, au final, je me dis, non, je n'achète pas maintenant. Quand j'ai été là récemment à Los Angeles, j'avais traîné Baloo jusqu'à je ne sais plus où, South Coast, Plaza ou je ne sais pas quoi. Parce que je pensais qu'ils en vendaient sur place. Comme par hasard, ils vendaient du Skims, mais pas ce que je voulais. Si j'ai envie de tester Skims, j'ai 2-3 pièces que je veux. Et comme par hasard, ils ne vendaient pas ces pièces-là. Donc voilà. Mais ça va se faire. Parce que ça fait 2-3 mois que je tourne autour de Skims. Si jamais il y a des gens dans le What's Up Game qui ont testé, et je sais qu'il y a des gens qui ont testé parce que c'est sûr et certain, n'hésitez pas. Moi, je suis en retard sur Skims. J'avoue, je suis en retard de ouf au départ. Genre, je me suis dit, vas-y, du shapewear et tout. Ça me fait penser un peu à ce que Dimm, tout ça fond. Genre, qu'est-ce qui va différencier des shapewear habituels et tout. Après, ils ont commencé un peu à m'avoir avec la robe. Même après, Bershka, il l'a dupé, la robe moulante qui te fait un corps de ouf. Après, ces petites collections lounge et tout, un peu rose, tout ça, elle a commencé à me... Mais Yo-Girl est abonnée à Savage Fenty, tu vois. Du coup, je suis plus allée du côté de Fenty. Mais vu que maintenant, Rihanna n'est plus CEO, ou même si elle est PDG, enfin exécutive, je ne sais pas quoi là, de Savage, je vais rester Savage. Mais j'ai envie de me penser un petit peu sur Skims. Parce que ça a l'air vraiment un peu chaud, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, 4 milliards, moi, je ne suis pas choquée. Et bon, Kim Kardashian, oui, ok, personnage. Très, très controversé, mais on ne peut pas lui enlever que c'est une boss lady as of... Voilà. Et je vous avais parlé dans le podcast précédent que Lato avait sorti son menu avec Wingstop, les Lemon Herb Wings. Et je vous avais même renvoyé vers la vidéo que moi et Balou, on avait tourné comme par hasard à Los Angeles pour aller tester Wingstop. Et je n'étais même pas au courant de ça. Malheureusement, elle a sorti sa collab quand maintenant je suis aux Antilles et plus à Los Angeles. Mais il y a le spot pub, j'ai trouvé très cute dans le spot pub. Juste, ça a fait un mini bad buzz après parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé sur les réseaux sociaux une photo de son menu Wingstop. Et genre, il a retrouvé dans ses frites des cafards ou un cafard ou je ne sais pas quoi. Après, moi je me dis, ça va prendre avec des pincettes pour deux raisons. Première raison, parce que Wingstop, c'est une franchise donc il y en a partout dans tous les Etats-Unis et ça se trouve, c'est celui-là qui est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Genre même en France, des fois, tu vas dans des restaurants, tu vois des rats et des cafards. Là où il y a la nourriture qui reste, on va dire que ce n'est pas vraiment nettoyé comme si c'était un hôpital. Ça va forcément attirer des bébettes. Mais vu que, comme les Etats-Unis, peuvent à certains endroits être dégueulasses, pourquoi ne pas avoir un cafard dans tes frites, quoi ? Qui s'est logé dans les frites et qu'après, t'as pas vu, t'as fri ça et voilà. Et deuxième situation aussi, c'est que je sais très bien que Lato a les barbes contre elle. Forcément, c'est un petit peu dans la case en face de Nicki Minaj. Et je me dis, ça peut très bien être une barbe, quelqu'un qui n'aime pas Lato, parce qu'elle a quand même beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Faire ça, quoi, en fait. Acheter le menu, rajouter le cafard, prendre en photo et dire, regardez le truc de Lato pour nuire à Lato. Sauf qu'on se doute bien que ce n'est pas Lato qui est dans la cuisine derrière, en fait. Ce n'est pas Lato qui est dans la cuisine, ce n'est pas Lato Wingstop, ce n'est pas Lato. Enfin, voilà, c'est une collab. Elle a pris son billet, on lui a dit, ah, t'aimes bien les Wings, quel goût ? Elle a dû goûter deux, trois trucs. Ah, j'aime bien celle-là. C'est celle-là, voilà. Ils rajoutent des frites et fin, quoi. OK, on l'appelle le Lato Mill, c'est tout. Donc, qu'il y ait un cafard dans un mille, un Wingstop du fin fond de là-bas, des États-Unis, dans tes frites en plus. C'est même pas dans les Wings, parce que les frites, c'est toujours pareil. Je trouve que les gens, des fois, voilà, il faut un peu preuve de manque de respect. Enfin, de manque de discernement, on va dire. Mais bon. Au niveau musical, I Spice qui sort demain, la version deluxe de son projet Like, avec quatre ou cinq nouveaux sons. Je sais qu'il y a un son qu'elle a déjà clippé. Je pense que ça va être le son qu'elle va sortir, qui s'appelle Daily. Il y a Radar Freestyle ou un truc comme ça, On The Radar. Mais je ne sais pas si c'est la version posée du freestyle qu'elle avait fait sur vraiment le média. Parce qu'elle avait fait un freestyle où même elle bougeait ses mains comme ça, là. Dans ses débuts, même elle avait une combi orange On The Radar. Je pense peut-être qu'elle l'a reposée et que c'est ça qu'elle va faire. Il y a un autre son qui s'appelle How High et un autre son qui s'appelle Je suis tout deux têtes quand même. Je suis chaude. Mais je ne sais plus quoi. Butterfly Cool. Un truc comme ça. Donc j'attends de voir. J'attends de voir. On essaye d'attendre. Après, j'espère qu'il y a quand même au moins sur les quatre deux sons qui se diffèrent un peu de ce qu'elle nous a présenté jusqu'à maintenant. Drill et tout. Même si, comme je vous ai dit, tant qu'une formule fonctionne, pourquoi vous voulez que la personne la change ? Surtout quand elle est dans son arrivée, dans son come-up, autant qu'elle continue la formule et quand elle voit que ça s'essouffle, ben la voilà. Parce que rappelez-vous, Megan Thee Stallion, au début, ça faisait ça. Elle a sorti Tina Snow. Après, elle a sorti je ne sais plus quoi. Le truc là. Fever ? Je ne sais plus. Même la cover était orange. Et les gens disaient, c'est bon, elle fait tout le temps le même flow, elle fait tout le temps le même flow, elle fait tout le temps le même flow. Ben, au final, il y a quand même eu Cry Baby, il y a quand même eu Body Addy, il y a quand même eu... Enfin, voilà quoi. Donc bon. On verra bien, bien, bien. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre là dont je dois vous parler ? Bon, j'avais noté un petit truc parce que là, on voit Drake un petit peu traîné avec toutes les boeufs du game. On avait vu faire une photo un petit peu l'Ovi Dovi avec Sexy Red. Après, là, avec Bernice Burgos. Moi, je pense que c'est juste qu'en fait, déjà, il faut savoir pourquoi le ton est violet derrière parce que c'est l'after de son concert. Là, il est en tournée, comme je vous l'ai dit. Et du coup, à l'after de son concert, et à chaque fois que Drake fait une tournée, il va inviter des personnes, des personnalités et des gens qui connaissent. Vous doutez bien que Drake connaît beaucoup de belles femmes. Puis de toute façon, il a entretenu une relation avec Bernice Burgos et d'ailleurs, j'ai partagé un extrait d'une interview de Bernice il y a 4-5 ans sur le Breakfast Club sur Instagram de What's Up Girl. Donc, n'hésitez pas à le voir. Et je pense aussi que là, il est en train un petit peu de nous rentrer dans le mood de son prochain projet All For The Dogs, un truc comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, vu qu'il a dit que le projet, ça va être un peu un style OVO, style toxic, fuckboy, style comme on aime, là, commencer à faire des photos avec toutes les meufs comme ça du game. Je crois qu'il essaie de nous rentrer dans l'univers, dans le truc. Et puis, en plus, on sait que Drake aime bien quand co-signent des jeunes, des personnes ou des nouveaux artistes ou des jeunes artistes qui arrivent et qu'ils ont un style différent qui se démarque. C'est le cas de Sexy Red. Donc, pourquoi pas avoir un Drake Sexy Red ? De toute façon, on a déjà vu un Travis Scott Sexy Red sur scène il n'y a pas si longtemps. Donc, pourquoi pas ? Tu vois ? Pourquoi pas ? Enfin, bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour ce What's Up Pad du jour. On se tient au courant et je vous donne rendez-vous demain. Je vais tenter de vous le faire avant de pouvoir partir au jour 1 de la Hall des In. et puis voilà, c'est tout pour moi en tout cas. Je vous fais de gros gros bisous et je vous donne rendez-vous pour le prochain What's Up Pad. Peace.